Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK. Les amis, aujourd'hui des gros résultats grâce auxquels on plie une nouvelle fois le store, les méga migrations en cours, des gifts, des rewards gratuits offerts par Lilith. C'est tout ce que vous verrez dans cette vidéo mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et n'en rater aucune. Et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, vous retrouverez tous les screens que vous voyez dans cette vidéo, dans toutes les vidéos sur la chaîne et bien plus encore et plein d'informations comme si vous avez raté cette vidéo, les infos sur les 500 gemmes offertes sur le Discord, 1 million au total le Discord japonais, 1 million de gemmes mis en jeu et facilement récupérables les amis, vous avez tout ça sur le Discord. Commençons immédiatement les amis, ça fait plaisir. Regardez normalement, si vous m'avez suivi, j'espère 2 sur 2. Là vous ne pouvez pas ne pas m'écouter 2 fois de suite les amis. Regardez on récupère 16 963 oriques de la grande finale, autant dire 17 000. Et oui, et oui les amis, les 60 GT ont gagné cette grande finale. Ce fut un match de ouf, si vous l'avez suivi je suis désolé, je n'ai pas pu faire de live, mais c'était un match de dingue. Je vous l'avais dit, les 60 GT allaient gagner, je vous ai dit 60% de chance comme 60 GT de gagner. Ça a été vraiment un match de dingue. Donc moi j'ai déjà plié le store, mais il me reste 17 000 oriques, 17 193 pour parier pour la prochaine fois. J'espère que ceux qui ne m'avaient pas suivi sur les One V m'ont suivi sur les 60 GT. Et comme ça vous êtes blindés les amis et vous pliez ce store. Alors regardez, je voulais vous montrer quelques petits screens qui ont eu lieu pendant ce match. Le premier, regardez les amis, il est assez simple. Ce screen pour vous montrer la phase où tout s'est joué, mais surtout les binômes utilisés. N'oubliez pas, ils ont le droit à tous les commandants du jeu, tous les commandants expertisés. Sans stuff, en revanche sans équipement. Et tous le même nombre de troupes, des T5, 2 millions d'unités de T5 par type. Et regardez ce qu'ils utilisent comme binômes. Ils utilisent du Neski, ils utilisent du Guane. On voit un petit peu de Honda, on voit un Honda, on voit un Gilgamesh. Et on voit de l'Etelfleda en soutien. Donc pour buffer, ça reste toujours bien Etelfleda. Vous me le demandez souvent, Etelfleda, c'est propre. On voit aussi pas mal de Guane, on voit un Abucodonosor. Donc on le voit, c'est des binômes classiques. Il n'y a pas à chercher mille binômes différents. Ce qui marche, marche tout simplement. Xian Yu fonctionne, Etelfleda en soutien fonctionne. Nevsky fonctionne, Guane fonctionne, Nabucodonosor aussi. Donc si vous cherchez des commandants à expertiser en légendaire, c'est sur cela qu'il faut se diriger. Regardez un second, toute cette phase là où je vous ai screen, c'est la phase où tout s'est joué. C'était le troisième arc. Il a été ultra disputé. Les One V ont failli le voler au 60 GT à la fin. En fait, sur ce match là, si vous ne l'avez pas suivi, tout s'est joué sur les tombeaux. Le premier match, les One V ont gagné parce qu'ils ont fait 3 tombeaux sur 3. Le deuxième match, les 60 GT ont gagné car ils ont fait 3 tombeaux sur 3. C'est aussi simple que ça les amis. Et toujours beaucoup, beaucoup de Guane. Donc si vous êtes sur un jeune serveur, que vous venez de commencer le jeu depuis moins d'un an, Eh bien, dites-vous que Guane restera dans le temps une valeur sûre. N'hésitez pas à investir dessus. Regardez le petit screen de fin du match. On le voit clairement. Il y a aussi le fait que ces joueurs ont des CB limités et peuvent soigner. Et regardez justement, les One V n'ont pas soigné du match. Alors est-ce que c'est un signe ou pas ? Ils ne soignent pas, ils perdent. De l'autre côté, on est à 5,5 millions de troupes soignées. Au niveau des blessés graves, un avantage donc aux 60 GT. Au niveau du score de provision, eh bien, c'est les One V qui ont gagné. Du score d'occupation, c'est aussi les One V. Rappelez-vous, c'était l'inverse la semaine dernière. Au niveau du tombeau, il n'y a pas photo. 10 500 points pour nos amis des 60 GT. Et pour finir, au niveau du nombre de téléportations, on le voit, ils en ont usé une de plus du côté des 60 GT. Mais là, ce n'est pas vraiment significatif. C'est vraiment donc le tombeau qui a fait la différence. Car c'est le seul endroit où les One V ont été dominés. Voilà pour ce match, il était énorme. Encore une fois, j'espère, les amis que vous avez suivis mes pronos, ça vous permettra d'appliquer le store si ce n'est pas déjà fait. Et si vous ne pouvez pas encore le faire, je vous invite à prendre en premier le coffre de choix de matériaux d'équipement et les clés de cristal. C'est ce qui est le plus rentable. Et si vous avez trop d'orique, eh bien, achetez tout. Et souvenez-vous, si on finit avec du surplus d'orique, 1 orique égale 1 nourriture. Donc vraiment, ça ne sert à rien de les garder. C'est totalement éclatacle ce troisième social. Ce transfert, cet échange donné par l'élite. En parlant de transfert, c'est le moment du mercato et tout le monde migre partout. Regardez, certains royaumes lancent pas mal d'eux-mêmes. Regardez ce même qui m'a bien fait rigoler en FFA KVK. Donc le free for all des KVK, le 12-54 faisait fuir le 15-56. Et apparemment, le 15-56 après ces nouvelles migrations et notamment l'accueil de Baba. Ça ne rigole plus du côté du 15-56 et on va pouvoir d'ailleurs comparer vraiment qui est le roi de fight actuellement. Car on a eu les tableaux qui ont été mis à jour. Et regardez aussi ce deuxième même où Baba est accueilli tel un super-héros sur le 1556. Alors, j'aime beaucoup Baba. Je parle souvent de lui un peu moins ces derniers temps, mais j'en ai pas mal parlé. Mais historiquement, la plupart des serveurs où Baba a été se sont crashés. Donc, j'en connais au moins trois sûrs qui se sont éclatés lorsque Baba est allé dessus. Souvenez-vous des JWM par exemple qui étaient à leur sommet. Ils se sont totalement éclatés. Je crois que c'était le 1215 aussi ou le 1245. C'était pareil, il y en a eu d'autres qui ont vu Baba venir et qui ont vu leur royaume éclater. Il faut dire que les JWM, ça a été l'un des plus gros dramas qui a eu lieu depuis le début du jeu. Et donc, regardons maintenant le comparatif, le tableau mis à jour de tous les royaumes en termes de kills. Puisque c'est là-dessus qu'on reconnaît les plus gros fighters. Regardez, en termes de troupes tuées en death troops. Regardez le premier, ça a été mis à jour il y a 3 et 4 jours. Donc c'est tout frais. Le premier est le 1254. Et bien malgré les méga migrations, le 1556 n'a pas réussi à passer devant le 1254. Et le 1365 revient en force. Il a accueilli pas mal de très grosses baleines du 1256. De mon royaume notamment le 1365. Il va dépasser sans problème à mon avis les 6 milliards. Donc le 1254 s'approche des 7 milliards. Le 1365 devrait dépasser les 6 milliards. Troisième, le 1556. Quatrième, le 1960. Le chanceux 1960. Enfin chanceux, il vient de gagner quand même. Donc c'est pas de la chance. Et cinquième, le 1846. Le 1846 recule pas mal dans ce classement actuellement. Il faut dire qu'ils ont avec leur dernier KVK des difficultés pour sortir de l'Imperium. Et donc leur prochaine vague de migration est en cours. Elle va avoir lieu dans la semaine. Donc il va peut-être remonter. Mais pour le moment, il est pénalisé par son statut Imperium. Le 1846. Et le fait qu'il ait eu un KVK qui ne lui a pas permis de vraiment perdre beaucoup de troupes. Donc sixième, petite surprise pour moi de le voir là. En sixième position, le 1122. Vraiment, je ne m'attendais pas à le voir si bien classé. Septième, alors est-ce qu'il a eu une grosse migration ou pas ? N'hésitez pas à me le mettre en commentaire les amis. Parce que là, je ne sais pas du tout le 1122. Comment il arrive à se retrouver à la position de sixième en termes de troupes tuées. Septième, le 1307. Pas de surprise. Huitième, le 1860. Neuvième, le 1401. Et dixième, le 1302. On voit 1412. Dixième, le Dixième, le Dixième, c'est le plus vieux serveur qui est le plus haut. Regardez, Dixième, et après c'est le 1122. Mais vraiment, le Dixième, c'est un dinosaure. C'est un survivor, clairement. 1636 par la suite avec les V636. 1534, surprise aussi. Et 1474. Mais notons seulement les royaumes qui sont au-dessus de 5 milliards. C'est que le top 5. Et au-dessus de 4 milliards, c'est que le top 13. Vraiment énormissime et de belles surprises. Franchement, encore une fois, le 1122. Très, très grosse surprise de le voir là. Regardons en termes de troupes T5 tuées. C'est aussi significatif là. L'écart est cette fois plus serré. 1254 et le 1960 sont au coude à coude en nombre de troupes T5 tuées. Bon, on a bien contribué, nous, le 1256 en nombre de troupes T5 tuées par le 1960 parce qu'ils nous ont bien tabassé. Troisième, le 1365. Quatrième, le 1556. Et toujours à la cinquième place, le 1846. Talonné de très très près par le 1860. Le 1860 devrait réussir à passer devant avec le KVK en cours et l'ouverture des terres du roi. Ça va dépendre des résultats de la migration du 1846. Mais pour le moment, on constate que le 1254 est premier en termes de troupes tuées. Il est premier également en termes de T5 tuées. Et on a aussi quelques surprises. Regardez, on retrouve ce très ancien serveur, le 1034 à la huitième position. Qui s'attendait à voir le serveur 1034 là ? Pas moi en tout cas. Vraiment très impressionnant en termes de kill T5 et le 1093 juste derrière. Ils sont vraiment, ça ne joue à rien. Regardez, ça se joue à 7 millions à peine. A peine 7 millions. Vraiment très serré entre les deux. C'est deux très gros anciens serveurs. Le 1412 toujours là. 636, 1122, 1302. Voilà, on les retrouve tous. La seule entrée, c'est le 1034. Vraiment très surprenant. Et on finit avec les T4. Alors les T4, on peut peut-être avoir plus de mouvements. Les T4, on a le 1960 qui détrône le 1254 qui cette fois est deuxième. Mais regardez, ils sont dans le même million. Ça se joue à 300 000 T4 tués. Autant dire que dalle. Et je vous l'ai dit, le 1960, c'est un serveur qui pourrait devenir le serveur le plus puissant dans tous les domaines du jeu. Leur problème, c'est qu'ils n'ont qu'une seule très grosse alliance. Les autres sont loin derrière. Donc c'est vraiment ça que doit travailler le 1960. Moi, je pense que le 1960 peut vraiment devenir le plus gros serveur du jeu dans les deux mois qui viennent. Il faut vraiment qu'ils arrivent à avoir une méga migration. Parce qu'en plus, ils ne sont pas très hauts dans les Imperium. Donc ils pourraient facilement sortir de ce statut et accueillir une, deux ou trois très grosses alliances. S'ils pouvaient en accueillir trois, clairement, ils thrusteraient la première place partout. Le 1860 monte à la quatrième place. Le 1365 est tout le temps troisième. Le 1846, encore une fois cinquième. Il ne bouge pas. Il est cinquième en tout. 1307, 1556, le 1034 qui s'accroche encore une fois en termes de kill. Et on a le 1606 aussi qui fait son entrée. Le 1008 aussi, vraiment, les anciens serveurs arrivent à bien se classer sur ce kill de T4, sur ce classement. Vraiment impressionnant ce classement. Ce qu'on retient, le 1254, c'est le serveur de tous les records. Mais le 1960 n'est pas loin du tout. Et il ne lui manque rien pour faire partie de ce podium sur toutes les stats. Vraiment très, très impressionnant. Parce qu'encore une fois, ils n'ont qu'une seule très grosse alliance. On continue les amis. Et je voulais vous parler de cet event tant qu'on a regardé lancement de Rock sur PC. Pour ceux qui se disent, je m'en cogne et je ne vais pas aller lancer le jeu sur PC. Eh bien, si vous pouvez le faire, faites-le. Pourquoi ? Car ou sur Mac. Sur PC ou sur Mac, c'est pareil. Regardez, j'ai lancé moi le jeu sur Mac. Et la petite case lancement de Rock sur PC est remplacée par bonus version PC. Même si on est sur Mac. Et si vous connectez 7 jours d'affilée sur le client PC ou Mac. Eh bien, tous les jours, vous pouvez récupérer des petites récompenses. Bon, la première, elle est éclatée. Je suis d'accord avec vous. Récolte 24 heures, on s'en fout. La deuxième, bonus de création de troupes 5000. Moi, je le prends. C'est parfait. La troisième, une clé en or. On prend aussi. La quatrième, deux clés en or. Je les prends. Cinquième, une clé de cristal. C'est propre. Sixième, c'est éclaté. Et septième, 10 000 troupes. Ça, c'est très propre. 10 000 troupes, deux clés de cristal. Franchement, moi, je le prends. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à le faire, les amis. Foncez vous connecter tous les jours sur la version PC ou Mac. Et vous pourrez récupérer. Pour une fois que l'inite nous file des trucs gratos. Vous pourrez récupérer toutes ces rewards gratuitement, les amis. Ça fait, encore une fois, toujours plaisir. On enchaîne. On en parlait du KVK du 1860. Et on va aller voir ce qu'il se passe justement sur ce KVK. Les events de Pâques ne sont pas encore disponibles. Ils vont bientôt arriver dans la semaine. Ça sera normalement mercredi. Le reset de mardi à mercredi. On va aller tout de suite voir le 1860. Ils avaient réussi à éclater leurs adversaires et à tenir le front. On regarde tout de suite. Regardons donc ce qui se passe. Hop, on retourne du côté du 1860 qui, de mon point de vue, est quand même sur un KVK facile. Je ne sais pas comment ils se sont retrouvés là. Je l'ai déjà dit. Mais c'est plutôt simple pour eux. Alors, regardez. Ils ont éclaté toutes les forteresses de ce côté-là. Est-ce qu'ils ont réussi à passer de l'autre côté ? Ils sont aussi passés de l'autre côté. Regardons, regardons. Là, ils ont juste percé. Là, est-ce qu'ils ont rendu les armes ? Est-ce qu'ils ont mis une forteresse ailleurs ? Je vérifie au passage parce qu'il y a les sons qui restent solides. Est-ce que c'est en train de se fight là ? Non. Est-ce qu'ils ont fait une trêve ? Si vous le savez, s'il y a une trêve, dites-le moi. Parce qu'il n'y a plus de zone de contact là. À croire que les mecs ont dit, bon, on fait une trêve. On voulait tous éclater. Mais laissez-nous survivre sur cette zone. Ça pourrait être le cas. Parce que regardez, ça n'avance plus du tout. Et pourtant, je ne vois pas d'autres forteresses. Peut-être que celle-là appartient au... Est-ce que ça, c'est... Non, ça, ce n'est pas du 1860. Non, ce n'est pas du 1860. C'est aussi du song. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils se seraient arrêtés. Sauf, encore une fois, s'il y avait une petite trêve, une petite alliance qui a été faite à la dernière minute. De l'autre côté, le 45 arrive à tenir. Leur forteresse brûle, mais ils s'en foutent. Ils en ont une deuxième juste derrière. Au niveau des paquets R2, là, ça ne brûle même pas. Eh bien, eh bien, ils ont du mal. Les song a pénétré sur ce territoire. Pas de trou, pas de forteresse posée nulle part. Leur territoire est tenu sur l'autre côté. Alors là, je vous l'avais dit, les DN avaient réussi à passer. Regardez, les DN, le 1860, a posé une forteresse là. Les mecs ont récupéré la porte. Hop, là, on y retourne. J'ai un petit peu misclé. Voilà, ils ont récupéré la porte. La porte appartient donc au DN au 1860. Et regardez, ils sont là. Ça, ce fight, il y a du combat. Est-ce que les flaques brûlent ? Est-ce que ça brûle ? Non, ça n'a pas l'air de brûler pour le moment. Parce que ça tient du côté du 1945. Mais combien de temps ça va tenir ? Je ne sais pas. Mais c'est bien, très bien parti pour le 1860. Je vais dire 1960. Je les vois tellement puissants. Regardons s'ils vont réussir à passer partout. Est-ce qu'ils vont réussir à faire un jump ici ? Non, pas possible. Ça ne touche pas. Est-ce qu'ils vont réussir à aller ailleurs ? Je vérifie s'il y a un trou. S'ils ont réussi à poser une forteresse. Non, il n'y a rien d'opposé de ce côté-là. Il va falloir que le 1860 arrive à se bouger suffisamment vite. S'ils veulent empêcher leurs adversaires d'aller en terre du roi. Ça ouvre dans 8h18 et 20s. Donc comme vous verrez cette vidéo, ça aura déjà ouvert. Et il y aura une grosse zone de fight. On ira voir le résultat de ces combats. Et voir comment le 1860 s'est positionné. Sachant que là, ils sont quand même tranquilles. Ils se sont déjà assurés 4 portes le 1860. Ce qui veut dire que tout le Nord ne va être occupé que par eux. Est-ce que les Sons ont fait une alliance avec eux ? Je me pose vraiment la question. Si ce n'est pas le cas. S'il n'y a pas d'alliance entre les deux. Ça va vouloir dire qu'il va avoir un 1 contre 1 contre 1. Ils ne seront que 3 à se battre sur cette zone-là. Puisque le 1745, je crois que c'est le 1745. Non, le 1786. Lui, c'est fini pour lui. Donc, on va bien voir comment ça se passe au sud-là. Au niveau des terres du roi. Mais je pense que les 1860. Le 1860. Il n'y a pas besoin d'être devin pour le savoir. Le 1860 va gagner ce KVK. Sauf surprise. Sauf alliance. Deux dernières minutes. Entre les Song et le 1945. Et les PKR. C'est deux très grosses alliances quand même. Regardez leur coalition. Tac, si on y va. La première coalition. Ah non, ça c'est une petite coalition. Il faut que j'aille sur la coalition qui est sur la forteresse. Regardez. On est sur du très très lourd tout de même. Enfin, du très très lourd. Du solide. 11, 10, 9, 8. Donc, on est bien à 40 milliards de ce côté-là. Ça a bien chuté. Ils se sont bien battus les mecs. Ils étaient à 50 milliards. Il y a eu 10 milliards de pertes. De mémoire. Si je ne dis pas de bêtises. De l'autre côté, la coalition eu 302. 11. Ah non, c'est parce qu'ils ont perdu. Ils ont une alliance qui a quitté. Ok. 24, 26. Ils ont bien perdu aussi. Ils se sont bien battus. Ils ne sont même plus à 40 milliards. Alors que rappelez-vous, on avait le 1860. Sa coalition était à 62 milliards. À combien sont-ils tombés ? 15, 28. On doit dire 30, 41, 50, 58. Bon, ils ont un petit peu perdu. Mais pas grand-chose. Ils restent donc très très nettement plus puissants que les autres. Voilà. On suivra ça cette semaine, les amis. Dès demain. La prochaine vidéo, on ira voir ce que ça a donné. En terre du roi. Bon, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur ROK. Sous-titrage ST' 501